yahoo et divancha j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle ouverture de colis et comme tu as pu le voir dans le kit on va faire une ouverture de colis avec la maison d'édition akata c'est une vidéo où j'ouvre donc un colis des éditions akata et c'est donc une collab ce sont donc des mangas que j'ai demandé par moi même à akata enfin j'ai demandé à akata en fait si c'était possible d'avoir certains titres et ils me les ont envoyé mais à aucun moment parce que je reçois un manga gratuitement ça veut dire que je donne un avis positif je donne mon avis tel qu'il est et ça quand je fais une nouvelle collab avec une maison d'édition je précise bien que c'est un des points clés donc c'est un des points clés en tout cas pour moi pour ce qui est de quand je travaille avec une maison d'édition je précise dès le départ par contre je veux pouvoir être libre de dire si j'ai aimé ou pas un titre donc je préfère le redire vu que là c'est la première vidéo de plusieurs vidéos ouverture de colis de collab que je vais poster sur cette chaîne j'en profite pour te le redire mais voilà comment je fonctionne toujours est il là c'est donc des titres que j'ai demandé akata c'était des titres donc où j'étais sûr d'avoir un avis quand même plutôt positif je n'ai pas demandé un titre si j'avais peur de ne absolument pas aimer un titre comme ça s'est passé par exemple pour spé opéra j'avais des doutes nos effets graphiques du coup ne m'avait pas envoyé finalement spé opéra parce que ça a dû être un oubli de leur part et je ne l'ai jamais redemandé parce que j'avais quand même des doutes sur mon avis et au final comme tu as pu le voir lors d'une vidéo bilan lecture je ne l'ai pas spécialement apprécié j'ai lu le tome 1 j'en ai parlé mais voilà et n'oublie surtout pas d'ailleurs de regarder les vidéos bilan lecture parce que des fois il y a des titres que je ne présente pas en vidéo qui sont quand même présentés donc voilà la taille du colis c'est assez gros quand même j'avais peur parce que je me suis dit là quand alors j'ai juste préouvert j'ai rien regardé j'avais juste préouvert avant de commencer la vidéo quand j'ai vu la taille du colis je me suis dit à mon avis il n'y a pas tous les titres que j'ai demandé quand j'en avais quand même demandé beaucoup mais on verra bien donc pour le premier manga que j'ai j'ai like a little star c'est de kaori oshiya et ça je voudrais voir si à la fin oui c'est par le même auteur que don very be happy et un petit coin au bonheur un petit coin au bonheur c'était un one shot un recueil d'histoires courtes et don very be happy c'est un manga que je t'ai souvent recommandé parce qu'il est vraiment trop bien et donc ça c'est la nouvelle oeuvre de l'auteur je vais te montrer quand même la qualité des dessins je suis assez loin quand je sais que la série tente deux tomes j'aimerais pas te montrer des trucs j'adore sa qualité de dessin là il y a plein de garçons donc ça je vais le lire très rapidement et je te le présente lundi du coup de la semaine prochaine c'est un petit peu dur pour moi en ce moment de vous dire à chaque fois les dates de sortie des vidéos parce que je suis en train de rêver de moi je suis la semaine avant tout ce que tu vois et je dois penser à ce que je poste du coup la semaine que toi tu vois plus la semaine d'après c'est un peu compliqué du coup pour moi et voilà un petit peu au niveau du dessin donc très très vite c'est une série en deux tomes et c'est dans le genre romance, confiance, astronomie voilà on va mettre une feuille parce que je n'aime pas poser par terre ensuite on a back to you qui est un one shot shoujo de Agatha c'est dans le genre romance concubinage et fantastique il me semble si je dis pas de bêtises que c'est un personnage qui retourne dans le passé et qui tombe sur sa moitié du futur mais en version plus jeune et qu'elle craque dessus un truc comme ça remonté dans le temps et elle tombe sur son amoureux mais à l'époque du lycée voilà donc ça c'est plutôt sympa ça m'avait beaucoup plu ce qu'on avait dit du coup au Bruno des éditions Agatha je découvre la qualité dessin parce que je crois que je l'avais en tout cas je sais que le manga date un petit peu donc je pense que j'ai dû oublier tout simplement oh il y a des jolies pages en couleur je te les montrerai lors de la vidéo parce que ça c'est un one shot donc je vais vite te le présenter ah si à savoir par contre comme j'ai demandé principalement des one shots à Agatha on va se retrouver tous les lundis des semaines suivantes un lundi un manga des éditions Agatha comme j'avais pu faire pour un lundi un manga des... non je crois que c'était le mardi le lézard noir mais enfin voilà on va faire comme ça ça sera bien plus simple peut-être là ça te permet de ne pas avoir une semaine Agatha et donc que ça te fasse chier ça permet aussi que vu que j'ai d'autres collabs d'autres maisons d'édition d'alterner un petit peu et voilà ensuite je sais plus ce que j'avais demandé d'autres ah il y en a deux autres d'accord ah oui mes yeux rivés sur toi c'est de Kourou Nohara Kourou Nohara c'est l'auteur euh... attends non ah non je croyais que c'était l'auteur de le mari de mon frère mais c'est pas du tout ça c'est pas le même auteur je pensais mais c'est juste l'image à l'arrière qui m'a fait goûter donc voilà à quoi ça ressemble mes yeux rivés sur toi c'est dans le genre province, adolescence et gay ok la qualité de dessin est assez simple quoique les travails de lieu sont beaux mais le personnage en soi est assez simple mais ça me dérange pas voilà là on va voir le dévisage on crée ça parce que j'ai pas envie d'aller trop loin pour pas te spoiler non plus la série mais en tout cas j'ai très très hâte de le lire et j'ai très très hâte de t'en parler d'ailleurs ça me servira aussi pour une deuxième vidéo qui sortira un peu plus tard mais ça c'est autre chose donc on termine la vidéo avec Asana n'est pas hétéro de Sakuma Asana et donc je pense que c'est la ville d'auteur il me semble que c'est ça autobiographique, quotidien et humour donc oui effectivement par contre il est très très fin et il est plutôt grand et c'est un manga en couleur ok ah oui d'accord bon il y a des pages pour pas voir ce que c'est c'est là on voit d'autres personnages c'est pas en train d'avoir un peu plus d'avis voilà donc j'ai terminé avec cette vidéo donc on a parlé de Asana n'est pas hétéro de Mes yeux rivés sur toi soit de Back To You et de Like Little Star ça me fait donc 4 mangas des éditions à te présenter mais sauf que normalement il y a un titre chez eux qui va pas tarder à se terminer qui est comme sur un nuage si je dis pas de bêtises au niveau du titre c'est un manga en 3 tomes et le 3ème tome est sur le point de paraître si je ne me trompe pas et donc soit on se retrouve de toute façon t'auras une correction autour de moi soit on se retrouve pour les 4 prochains lundis soit on se retrouve pour les 5 prochains lundis mais en tout cas je te retrouve très rapidement pour la présentation de tous ces titres des éditions Agatha la vidéo est donc à présent terminée j'espère en tout cas de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir n'hésite pas aussi à me dire si tu as un nerd de préférence pour tous ces titres je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive ma tête de panda mes réseaux sociaux le compte Vinted les deux précédentes vidéos des éditions Agatha que je te mets en recommandation et on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive bye bye bye